Les Orphelins, c'est un titre tout simple pour une histoire peu banale. En 48, après la guerre, 83 orphelins allemands, nés d'officiers nazis, sont envoyés en Afrique du Sud, où ils sont adoptés. Leur mission ? Purifier le sang blanc d'Afrique du Sud, parce que, évidemment, ils sont à rien. Je découvre cette histoire dans un documentaire de Régine Dura. C'est une histoire d'enfance volée, comme il y en a eu d'autres, en Australie, par exemple, à La Réunion aussi. À une différence près, parce qu'à première vue, ces enfants-là ne sont pas des damnés de la Terre. Ils ne viennent pas du tiers-monde, ce qui fait qu'ils peuvent difficilement se prévaloir du statut de victime. Comment, alors, raconter cette histoire d'enfance volée, quand les enfants en question sont présumés coupables, en tout cas, vus d'aujourd'hui, parce que vus d'aujourd'hui, ce sont les emblèmes du nazisme, et ils ont aussi été les emblèmes de l'apartheid. Alors, on prend l'avion jusqu'au cap, en Afrique, au bout du bout du bout du monde, enfin presque. Ensuite, on joue au détective pour trouver des témoins survivants, parce qu'ils sont âgés maintenant, ces enfants. Je retrouve Peter, qui m'accueille à bras ouverts, et qui me raconte son incroyable histoire. Et j'en fais ce roman qui est bien une fiction, même si elle exhume une page d'histoire qui a coûté à beaucoup de monde, et qu'on voudrait oublier. Cette fiction devient ce roman qui s'appelle Les Orphelins, où l'on suit des jumeaux, Wolf et Barbara, de leur arrivée en Afrique du Sud à l'âge de 8 ans, jusqu'à presque la fin de leur vie, une vie qu'ils traversent entre l'Afrique du Sud, l'Allemagne, mais aussi la France. Et pour rendre hommage à ces orphelins, et en particulier à Peter, à son épouse et à sa fille, j'ai demandé à ce qu'on mette en couverture une photo de Peter, qui arrive en Afrique du Sud à 8 ans, avec sa soeur Birgitte et son frère Karl. Et lorsque l'on plonge le regard dans leurs yeux, c'est assez difficile d'en revenir. Donc je vous souhaite une bonne lecture des orphelins.